coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro semaine du 19 au 25 février 2024 alors aujourd'hui dans cette guidance je vais utiliser l'oracle des astres pour vos signes astrologiques je vais utiliser le dixit pour vous faire votre guidance et enfin de chaque guidance donc pour tous les signes je tirerai une carte de l'oracle la voyance cache de joe pour répondre à une question de type fermé donc oui ou non qui vous taraude peut-être une question voilà que vous avez en tête depuis quelques temps et qui nécessite d'avoir peut-être un éclaircissement donc j'espère que joe pourra vous l'apporter voilà donc comme d'habitude je commence par les béliers je finis par les poissons et vous retrouvez dans la barre de description le timer pour chaque signe astrologique donc n'hésitez pas à aller vous y référer pour retrouver plus facilement votre signe dans cette vidéo vous pouvez aussi en plus de votre signe solaire regardez votre ascendant et votre signe lunaire voilà si vous entendez un petit peu crié si vous entendez un peu de bruit c'est normal c'est les vacances scolaires chez moi et du coup j'ai mes enfants dans le coin donc vous risquez peut-être d'entendre de bruit pendant la vidéo je m'en excuse d'avance voilà allez du coup on est parti avec les béliers coucou les béliers j'espère que vous allez bien alors cette semaine nous avons cette carte avec cette sorcière qui a un pot dans les mains très bien fermé donc un pot de conservation avec une espèce d'ombre dedans là et on a ici une poule ou un coque je ne sais pas alors je dirais que c'est une poule puisqu'il ya des oeufs qui tombent donc avec tous les oeufs qui tombent là dont un qui est en train de se casser alors moi ces deux cartes elle m'envoie le message que vous êtes certainement dans une situation où on vous demande de tenir un rôle qui n'est pas forcément le vôtre ou un rôle que vous ne vouliez pas malheureusement vous êtes obligé d'assumer ce rôle là et de faire en sorte d'éviter au maximum qu'il y ait le fait qu'il y ait le le moins de peau cassée possible j'ai l'impression que cette semaine vous allez devoir faire en sorte que la situation se passe le mieux possible d'essayer aussi peut-être de réparer les peaux cassées de faire en sorte aussi peut-être alors de garder des secrets peut-être que voilà on va vous confier quelque chose que vous allez devoir garder pour vous et ça va pas être forcément quelque chose de facile parce que peut-être que vous estimez que ce n'était pas à vous d'être le on dire le conservateur d'une telle révélation peut-être aussi il peut y avoir ça peut-être aussi que voilà on va vous octroyer un rôle peut-être de celui ou celle qui doit plaider la cause de l'autre qui doit faire le médiateur entre deux personnes ou qui doit régulariser une situation alors que ça ne vous regarde pas forcément à vous mais voilà vous allez c'est comme si vous aviez peur de pas tout contrôler et entre guillemets de pas réussir à faire en sorte que la situation se passe au mieux il ya un côté comme ça aussi donc c'est une semaine un petit peu compliqué pour vous les béliers ça va vous rendre peut-être un petit peu ronchon peut-être qu'on va avoir du mal à communiquer avec vous parce que vous allez avoir tendance à vous énerver facilement ça aussi vous allez peut-être vous en vouloir parce que peut-être que vous allez vous en vouloir peut-être de vous en prendre à des personnes qui ne sont pas au courant la situation qui n'ont rien à voir avec l'histoire mais du coup voilà comme vous êtes un petit peu à fleur de peau ben dès qu'on vous chahute un peu quoi vous aurez peut-être tendance à répondre un petit peu de manière vive et après vous en voudrez en c'est pas toi c'est la situation qui fait et voilà ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous j'ai l'impression que vous allez être pris entre deux situations un petit peu les fesses entre deux chaises j'ai l'impression voilà semaine un petit peu compliqué pour vous quand même voilà alors on va aller voir maintenant avec jo si il peut nous donner une réponse est une question que vous vous posez donc une réponse de type fermé c'est à dire où l'on répond plutôt par oui ou par non donc je vais vous tirer une carte donc pensez à votre question attendez parce que ça on enlève pense à votre question et on va découvrir la réponse ensemble non attendez puisque là c'est le bazar ça j'ai oublié d'enlever ça c'était mélangé oh là là allez on recommence alors jo vous répond t'as plus non t'as pas plus d'argent excusez moi t'as pas plus urgent à penser là voilà donc voilà la réponse à votre question donc je ne l'interprète pas prenez comme ça vous parle voilà donc j'espère que ça vous apportera un éclaircissement ou au moins une réponse à votre question voilà les béliers surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle n'hésitez pas à liker à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait je vous fais des bisous coucou les taureaux j'espère que vous allez bien alors pour vous cette semaine nous avons donc ces deux cartes là du dixit alors ces deux cartes elle me parle de tourner en rond là on voit qu'ils sont sur un manège là on voit qu'il y a des dessins et puis ça tourne en rond ça recommence voilà de manière infinie je dirais que cette semaine vous risquez d'avoir des conversations où justement ça tourne en rond on ne trouve pas de solution des conversations qui risquent aussi d'être un petit peu stérile voire péril parce que l'on a des enfants j'ai l'impression que là on parle de quelque chose puisqu'on a quand même des animaux là vous voyez on a le mammouth là bon on a les pyramides et tout ça j'ai l'impression que c'est comme si on revenait sans cesse sur un sujet du passé sur quelque chose qui s'est passé déjà il ya un petit moment et on n'arrive pas à sortir de cette rumination on n'arrive pas à trouver une solution on n'arrive pas à dépasser peut-être le stade de de la colère de la frustration de la déception on n'arrive pas à pardonner mais ça vous enferme dans quelque chose d'assez stérile puisque du coup vous n'avancez pas à cause de ça c'est comme si ça vous retenez alors pour certains je pense autour de vous ça peut être aussi une fin ça peut comment dire on peut vous dire que justement vous avez un comportement immature dans le sens où il serait peut-être le temps de passer à autre chose il serait peut-être le temps d'arrêter de revenir tout le temps sur ce sujet là d'avoir toujours ce même type de conversation et de ne pas avancer peut-être que certains autour de vous pourraient vous dire de grandir un peu ça peut être ça aussi le fait de de rester campé sur ses positions et de ne pas vouloir évoluer vis-à-vis d'une situation d'une relation de quelqu'un c'est un petit peu ça donc ça va être encore difficile pour vous les taureaux j'ai l'impression que ça va être encore une semaine où il va pas y avoir forcément de discussions très très constructives vous allez un petit peu rester comme là dans ce désert alors vous risquez peut-être aussi de faire les montagnes rues c'est à dire ben un coup ça va un coup ça va pas un coup ça va un coup ça va pas émotionnellement ça risque d'être compliqué ouais j'ai l'impression que cette semaine ça va être un petit peu difficile et vous allez pas forcément avancer c'est dommage j'ai l'impression que là un moment donné on va vous booster quand même pour sortir justement de ce manège là de sortir un petit peu de ce de ce de ce cercle vicieux dans lequel vous êtes depuis un petit moment on verra du coup la semaine prochaine où est ce que vous en est et si du coup on évolue par rapport à cette situation là si on nous reparle de ça mais voilà aujourd'hui on en est un petit peu là cette semaine voilà ça va être une semaine encore on va pas trop avancer quoi voilà alors est ce que vous avez une question fermée à répondre par oui ou par non à laquelle joe peut vous répondre donc si oui pensez-y pendant que je bats les cartes et je vais vous tirer une carte de l'oracle la voyant se cache de joe donc il vous donnera une piste de réflexion ou une réponse claire ça dépendra de la carte qui tombera pense à votre question j'en ai deux je n'en veux qu'une aller mais voilà parfait donc il nous dit attendez je fais le focus il ya de grandes chances oui voilà je n'interprète pas vous prenez cette réponse comme elle vient et vous l'interpré vous l'interprétez vous même par rapport à votre question voilà les taureaux n'hésitez pas à liker à partager cette vidéo à me dire en commentaire si ça vous parle si ça vous a plu n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et en attendant je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt coucou les gémeaux j'espère que vous allez bien alors pour vous j'ai tiré ces deux cartes là du deal site alors moi ces cartes elles me parlent de nouvelles relations j'ai l'impression que vous allez sortir un petit peu de votre zone de confort que vous allez sortir un petit peu comment dire des des relations habituelles que vous avez là on voit quand même que ce petit gaulois il a en laisse un sanglier bon ben à l'époque les gaulois il est mangé les sangliers quoi c'était pas un animal de compagnie et je trouve marrant en fait d'avoir cette image là puisque ça me parle justement de dire ben je sors des codes je fais pas comme les autres et puis je l'assume et je m'en fous c'est un petit peu ça alors on pourrait dire quand même que s'assumer oui et non parce que là comme on est dans la nuit et qu'on est quand même sur quelque chose de lunaire c'est à dire que vous savez que ça risque d'être peut-être comment dire mal vu ou comment dire que justement les personnes autour de vous qui vous connaissent déjà risque de trouver ça un petit peu bizarre un petit peu lunaire comme relation puisque là je vous parle vraiment du d'une nouvelle relation qui pourrait venir à vous alors il ya aussi peut-être une prise de choix et le fait que ça soit dans la nuit moi on va dire que c'est ça commence à être assumé mais pas complètement alors ça peut être aussi le fait que cette nouvelle relation elle est déjà là depuis un petit moment et que vous ne l'avez toujours pas comment dire montrer au grand jour c'est à dire que pour l'instant peut-être que vous n'avez pas encore fait rencontrer votre groupe amical ou même familial que vous avez depuis toujours avec cette nouvelle personne cette nouvelle relation qui sort un petit peu du cadre qui n'est pas forcément quelqu'un avec qui on vous aurait vu comment dire engager une relation alors ça peut être une relation amicale comme professionnelle comme relationnelle enfin comme sentimentale ça après à vous de voir mais en tout cas il y a quand même quelqu'un qui devrait rentrer dans votre vie alors là avec ces deux autruches c'est pareil on voit que les visages sont quand même différents donc c'est un petit peu là on voit que les autruches quand même ont sorti la tête du sable donc c'est pour ça que je vous dis on est sur un début de j'ai envie d'assumer au grand jour on va dire peut-être cette relation qui est peut-être bizarre pour certains mais qui peut-être épanouissant pour moi puisque finalement c'est ce que moi je veux ça je le vois parce que les deux souris et lui aussi a l'air serein en fait ce personnage là il a l'air bien cool quoi il a l'air bien dans sa peau il a l'air d'assumer complètement le fait d'avoir ce petit sanglier comme animal de compagnie ces deux autruches bon ben se tiennent la patte comme ça et puis elle regarde les deux dans le même sens et avec le sourire donc on voit que lui il est un petit peu bizarre comparé à elle mais ça passe quoi en fait tout le monde sur ces deux cartes et vit bien la situation voyez ce que je veux dire donc pour moi j'ai l'impression cette semaine les gémeaux que ça va être quand même une semaine vous allez peut-être sortir de l'ombre sortir du placard et enfin vouloir assumer pleinement une relation alors qu'elle soit amicale professionnelle que peut-être d'autres autour de vous ne comprendraient pas mais vous elle vous va et finalement vous rendez compte que c'est ce que vous cherchez que oui ok vous êtes peut-être différent les deux là et les deux là mais c'est pas grave ça match et au final ben écoutez si vous ça vous va ben tant mieux si ça va pas si ça va aux autres et puis si ça ne leur va pas pardon tant pis il ya un peu un esprit comme ça alors on peut voir plus loin par exemple vous pouvez faire un choix là je parle de relation mais si ça vous parle plus ça peut être un choix professionnel que vous allez faire peut-être que vous allez sortir un petit peu du cadre peut-être que vous allez faire quelque chose de complètement différent de ce que vous faisiez jusqu'à présent et ça risque peut-être de faire se poser des questions à votre entourage qui ne comprendra pas peut-être pas votre choix mais vous vous savez que ce choix là il est fait pour vous il ya un côté comme ça ça peut être ça de ce domaine là ça peut être un choix de vie un choix de nouvelles activités en tout cas c'est quelque chose qui va entre guillemets avoir une conséquence de il y avait le mois d'avant et le mois d'après donc le mois de maintenant qui assume une partie de moi quelque chose de nouveau quelque chose que je fais que je pense que j'ai envie d'avoir dans ma vie qui ne correspond pas au cadre qui est complètement différent de ce qu'il y avait avant mais moi ça me va ça j'ai envie de le vivre à fond il ya un côté comme ça donc c'est plutôt cool les gémeaux on se révèle on va dire et puis ben advienne que pourra et en espérant que votre entourage l'accepte et vous laisse tranquille et vivre votre vie de toute façon le plus important c'est que vous vous soyez heureux allez du coup on va tirer une carte de jo donc si vous avez une question fermée de type on répond par oui ou par non pensez y pendant que je bats les cartes et nous allons voir ce que jo a à vous répondre donc ça vous apportera peut-être un éclaircissement une réflexion ou alors une réponse tout simplement clair et net alors on vous dit et si tu envisager la situation sous un autre angle ça peut correspondre aussi à la guidance voilà donc je ne l'interprète pas je voulais se prendre la carte telle qu'elle est comme elle vous parle et comme ça vous la rallier à votre situation et comme ça chacun aura sa propre réponse voilà mais on peut la relier à ce que je vous disais aussi et aux deux cartes voilà allez sur ce n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle n'hésitez pas à liker à partager la vidéo et puis surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en attendant je vous fais des bisous je vous dis à bientôt coucou les cancers j'espère que vous allez bien alors pour vous cette semaine je vous ai tiré ces deux cartes du dixit alors là avec ces deux cartes moi j'ai l'impression que cette semaine les cancers vous allez un petit peu coupé court à quelque chose vous allez là on voit avec son ciseau là qui est à l'air assez décidé là hop il y va là il va couper un lien il va couper quelque chose il va peut-être faire en sorte de pouvoir ouvrir un nouveau chemin qui était fermé jusqu'à présent à lui ou à tout le monde là on voit dans cette poubelle qu'il y a un dessin de jeter alors ça peut représenter quelque chose du passé quelque chose de lié à l'enfance que l'on ne veut plus avoir aujourd'hui dans sa vie ça peut représenter ça aussi on peut parler aussi aussi d'un comment dire d'une blessure peut-être enfin guéri ou enfin accepté c'est à dire qu'un travail est terminé et là il est enfin temps disons de couper le lien avec cette situation par exemple de couper aussi le lien avec ce cercle ce schéma répétitif il y a un côté comme ça alors c'est quelque chose qui quand même est là depuis un petit moment peut-être que c'est quelque chose aussi une situation une relation qui vous correspondait jusqu'à présent mais là cette semaine vous vous rendez compte vous avez commencé à vous en rendre compte déjà depuis un petit moment que ça ne vous va plus que ce n'est plus en accord avec vos vos envies que ce n'est plus en accord avec votre manière de vivre avec votre manière de penser actuelle et du coup ben là c'est un petit peu hop je fais table rase du passé et je passe à autre chose il y a un côté comme ça en tout cas il y a une coupure qui va se faire avec quelque chose qui était là avant et qui ne sera plus là après il y a pas alors parce que là avec la poubelle on pourrait dire on va s'est balancé comme ça hop et puis je m'en débarrasse et je n'y pense plus un petit peu de chose d'un côté un petit peu respectueux j'ai pas l'impression je pense que c'est quelque chose quand même qui a été fait avec un temps de réflexion assez long ce qui me fait dire ça c'est qu'on voit quand même ce moineux là on sait que voilà les personnes on va dire qui sont dans la religion passent beaucoup de temps à prier à penser à réfléchir à méditer et ils ne font pas les choses on va dire comme ça sur un coup de tête donc une fois que la décision a été prise c'est parce qu'il y a eu une longue réflexion une longue introspection avant de pouvoir entre guillemets passer à l'acte et là c'est pour ça que je vous dis je pense que c'est quelque chose qui est là depuis un petit moment peut-être quelque chose sur quoi vous travaillez depuis un petit moment et là cette semaine en fait la situation elle va se débloquer on va passer à autre chose on va commencer à oublier à accepter ou à guérir ou à pardonner il y a quelque chose comme ça où on va prendre la décision justement de dire j'arrête de subir telle ou telle chose telle ou telle personne telle ou telle relation telle ou telle situation il y a quelque chose comme ça c'est ça n'a plus rien à faire dans ma vie ben ça dégage voilà alors ça peut être aussi des anciennes croyances ça peut être des anciennes peurs des anciennes angoisses ça peut être tout ça ça peut être beaucoup de choses en tout cas vous vous débarrassez de quelque chose vous vous libérez d'un fardeau j'ai l'impression alors fardeau est un grand mot mais c'est un petit peu ça chacun après a ses fardeaux qui sont plus ou moins importants et puis de toute façon chacun vit son fardeau et et en met le poids qu'il veut et comment il le ressent donc c'est un petit peu ça pour moi là on va passer à une autre étape et on va commencer à évoluer on va commencer à partir sur des chemins qu'on s'était interdit peut-être jusqu'à présent aussi voilà donc c'est une bonne semaine pour vous les cancers une bonne semaine d'évolution c'est nickel voilà c'est ça va être de bonnes choses et je pense que vous allez vous sentir libérés d'ici la fin de la semaine et vous ne regretterez pas votre choix allez du coup maintenant je vais aller tirer une carte de jo pour voir s'il est une réponse à vous apporter à une question de type fermé donc on répond par oui ou par non donc si vous en avez une je vous invite à y penser pendant que je bats les cartes et on va voir ce que jo a à vous dire donc il pourra vous apporter une piste de réflexion un éclaircissement ou alors une réponse bien précise vous aurez un oui ou un non donc à voir ce qu'il va vous dire allez du coup pensez à votre question non là il y en a deux je ne comprends pas donc jo vous répond soit fan de toi moi je le suis alors fonce ça c'est génial ça peut aller avec la guidance si vous voulez en faire un lien avec ce que j'ai dit si il n'y a pas si vous avez vraiment une question précise du coup je n'interprète pas la carte donc ça peut être rien à voir avec ce que je viens de vous dire dans la guidance donc je n'interprète pas et prenez la réponse telle qu'elle vous parle par rapport à votre question voilà allez sur ce n'hésitez pas à liker à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle je vous fais des vidéos et je vous dis à bientôt coucou les lions j'espère que vous allez bien alors attendez je fais un petit focus parce qu'à chaque fois ça se met flou alors cette semaine je vous ai tiré ces deux cartes du Dixit alors comment elle me parle alors là j'ai l'impression qu'on va parler de culpabilité mais alors de culpabilité qui est comment dire là on est un petit peu dans le monde de l'imaginaire et de l'enfance là vous voyez qu'il y a ces enfants qui sont en train d'accuser une glace d'un méfait certainement là on voit ce certains enfin ce comment on appelle ceux qui font la musique là je ne me souviens plus du nom bref vous voyez ceux qui font les orchestres qui est en train de s'imaginer qu'il est en train de créer des dessins dans l'air comme ça donc pour moi on est dans le domaine de l'imagination là avec cette glace qui est en train de se faire accuser j'ai l'impression que en fait vous accusez vous vous même vous vous culpabilisez vous même pour une situation pour une relation pour quelque chose qui est arrivé ou pas arrivé comme si vous preniez sur vous le fardeau la charge de ce qui aurait pu arriver ou de ce qui pourrait arriver j'ai l'impression que c'est quelque chose en fait que vous vous créez vous même et que vous vous mettez en tête mais qui n'est finalement peut-être qu'une projection ça ne veut pas dire que quand vous culpabilisez vous êtes vraiment coupable voilà c'est ça que je veux dire c'est simplement que vous dans votre tête vis-à-vis de ce qui a été de ce qui s'est passé ou de ce qui risque d'arriver bien en fait vous vous mettez sur les épaules une culpabilité qui n'est pas forcément la vôtre voilà donc c'est une semaine un peu compliquée pour vous j'ai l'impression qu'on va vous demander quand même de prendre du recul on va vous inviter quand même à essayer de démêler un petit peu ce que vous projetez ce que vous imaginez et ce qui est dans la réalité parce que peut-être que cette culpabilité que vous portez n'est tout simplement que dans votre tête que c'est simplement quelque chose que vous 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 mettez sur les épaules mais qui n'est pas réel peut-être aussi que vous avez l'impression que les autres vont vous juger par rapport à ça ou qu'ils vous jugent déjà alors que finalement il n'en est rien peut-être que c'est vous quand vous avez cette culpabilité vous avez l'impression que les autres vous voient comme quelqu'un de coupable qu'ils voient que c'est vous peut-être qui êtes en tort qui êtes voilà l'instigateur ou l'instigatrice de telle ou telle situation que c'est vous qui avez provoqué telle ou telle chose vous imaginez que les gens pensent ça de vous alors que finalement c'est une projection ce n'est pas la vérité ce n'est pas parce que vous vous pensez que les gens pensent ça qu'ils le pensent réellement voilà vous suivez un petit peu ce que je veux dire donc voilà cette semaine il risque d'être un petit peu comme ça essayez de prendre un peu de recul sur ce que vous imaginez et puis peut-être aussi en parler autour de vous peut-être essayez de demander conseil de demander l'avis des personnes autour de vous pour vous décharger peut-être de cette culpabilité qui n'a pas lieu d'être peut-être pour vous faire du bien et puis pour vous aider quand même à avancer parce que là vous êtes en train de ruminer quelque chose qui n'est peut-être que des projections des angoisses, des peurs, des choses comme ça quoi voilà donc attention à vous les lions essayez un petit peu de prendre du recul et d'essayer de voir ce qui est réellement vrai et ce que vous imaginez voilà allez on va tirer une carte de l'oracle la voyance se cache de Joe pour répondre à l'une de vos questions si vous en avez une donc une question de type fermée par laquelle on répond par oui ou par non donc essayez d'y penser pendant que je mélange les cartes si vous en avez une et on va voir ce que Joe a à vous dire donc ça vous apportera un éclaircissement une piste de réflexion ou une réponse par oui ou non clairement être précise allez on va voir ça donc pense à votre question alors il nous dit de l'audace si tu veux décrocher les étoiles voilà je n'interprète pas vous prenez comme ça vous parle par rapport à votre question donc soit vous faites un lien avec la guidance que j'ai faite soit vous la prenez complètement à part de ce que je viens de dire voilà allez sur ce n'hésitez pas à liker à partager la vidéo et puis surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle en attendant je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt coucou les vierges j'espère que vous allez bien alors cette semaine pour vous j'ai tiré ces deux cartes du Dixit alors là alors c'est un petit peu flou un petit peu fou c'est à dire qu'on est un petit peu sur deux idées différentes on va dire malgré le fait que les deux cartes nous parlent un petit peu de la même chose là on est sur voilà cette panthère en médecin on va dire avec son son appareil là en serpent avec cette cette sculpture en seige qui regarde avec des lunettes donc voilà parce que là on voit qu'il a des lunettes donc qui a l'air de dire non là c'est pareil on a une femme qui a de nouveau un habit blanc on va dire donc on retrouve un petit peu l'habit médical on va dire avec sa petite fiole donc qui peut être voilà aussi du milieu médical de la recherche de choses comme ça avec ses oiseaux qui s'envolent comme ça j'aurais tendance à dire qu'on veut peut-être vous apporter une réponse vis-à-vis de quelque chose peut-être qu'il y a des réponses à avoir mais là au jour d'aujourd'hui vous n'avez pas vraiment envie d'en entendre parler alors j'aime pas parler de médical dans mes tirages parce que c'est des sujets très particuliers mais là on est un petit peu aussi peut-être dans un déni au niveau médical peut-être que vous vous sentez peut-être pas bien peut-être que vous êtes fatigué peut-être qu'il serait bon pour vous de faire des examens parce que peut-être que vous avez des douleurs des choses comme ça mais c'est un petit peu comme si même si autour on vous disait mais va voir quelqu'un va consulter voilà c'est bizarre quand même je te trouve fatigué ou je trouve que t'as moins d'énergie ou je trouve que voilà tu as maigri peut-être ou des choses comme ça peut-être qu'il y a des choses physiques qu'on remarque chez vous j'ai l'impression que vous ne voulez pas en entendre parler pour l'instant vous êtes plutôt dans la fuite un petit peu comme ces oiseaux qui s'envolent et qui ne veulent pas forcément voir ce qui va se passer quand l'expérience sera terminée les deux personnages ont les yeux fermés aussi mis à part le singe là donc ça peut vouloir me dire alors ça peut vouloir dire aussi si ce sont les deux personnages là qui sont fermés c'est que peut-être vous vous allez consulter que peut-être vous vous faites des démarches pour trouver des réponses par rapport à un état d'être alors que ça soit physique ou émotionnel par exemple et vous n'avez pas l'impression d'être écouté ou d'être pris au sérieux ça peut être ça aussi et d'être un petit peu comme on dit dans un désert médical où personne n'arrive à vous apporter de réponse personne n'écoute vraiment ce que vous dites comme si on prenait un petit peu à la légère peut-être ce que vous ressentez vos symptômes des choses comme ça ça peut être ça aussi les vierges alors ça peut être soit vous qui êtes dans le déni qui ne veut absolument pas savoir et chercher ce qui pourrait ne pas aller donc peut-être un petit peu dans un côté de je refuse un petit peu de me soigner de chercher pourquoi ça ne va pas de peur peut-être qu'on vous donne une mauvaise nouvelle c'est tout à fait normal tout le monde réagit différemment et ça peut être aussi l'inverse où justement vous vous faites ce qu'il faut pour comprendre pourquoi vous vous sentez comme ça et en fait on ne vous écoute pas vraiment on ne vous prend pas en considération et on ne vous apporte pas de réponse claire aussi ça peut être ça donc ça va être ça pour vous cette semaine alors ça peut être aussi évidemment sur plus large vous pouvez prendre cette guidance sur d'autres enfin en lien avec d'autres domaines de votre vie peut-être que vous vous posez enfin voilà ça peut être peut-être que vous sentez qu'au boulot ça ne va pas très bien voilà qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus et on ne vous apporte pas trop de réponses non plus peut-être que la hiérarchie ne vous dit pas forcément où vous allez dans l'avenir vous voyez des choses comme ça peut-être je ne sais pas que vous sentez que votre boîte a des problèmes financiers et puis finalement en gros vous essayez de savoir mais qu'est-ce que je dois faire je dois chercher un autre boulot on va rester on ne va pas rester la boîte va fermer ça va continuer ça va perdurer 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 je ne vais pas y arriver perdurer et en gros personne ne vous apporte de réponse quoi comme si un petit peu vous voyez l'entreprise était malade les grands le savent mais on ne veut pas vous le dire donc vous restez un petit peu dans le flou et ça vous met un petit peu dans une situation un petit peu d'angoisse parce que vous avez du mal à visualiser l'avenir vous ne savez pas ce qui va devenir de votre travail peut-être du coup de votre situation professionnelle dans les semaines ou les mois qui arrivent ça peut être ça aussi en tout cas il y a une notion de soit quelqu'un qui ne prend pas en considération ce que vous lui apportez et qui ne veut pas vous donner de réponse soit vous qui ne voulez pas entendre parler d'un problème qui est un peu dans le déni qui met un petit peu la tête dans le sable là et qui ne veut pas savoir en fait ce qu'il en est vraiment quoi un petit peu comme si vous n'étiez pas prêt à entendre une révélation à savoir quelque chose voilà il y a un côté comme ça donc écoutez dites-moi en commentaire comment ça vous parle vous je vais vous tirer du coup une carte de l'oracle la voyance cache de Joe alors si vous avez une question de type fermé c'est à dire où on y répond par oui ou par non pensez-y pendant que je bats les cartes et on va voir ce que Joe a à vous répondre vis-à-vis de cette question donc il vous apportera soit un éclaircissement soit une piste de réflexion soit une réponse oui ou non donc à vous de voir alors ça nous dit attendez je fais un petit focus pour que ça soit moins flou t'enflamme pas c'est pas le meilleur moment voilà donc je n'interprète pas la carte comme d'habitude vous la prenez comme elle vous parle vis-à-vis de votre question et puis si vous y voyez un lien avec ce que je vous ai dit là parce que la guidance vous a parlé vous pouvez aussi faire le lien voilà allez n'hésitez pas quand je vous ai dit à liker à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en attendant je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt coucou les balances j'espère que vous allez bien alors cette semaine pour vous j'ai tiré ces deux cartes du Dixit alors là j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans un côté souci alors on va dire plutôt judiciaire alors ça peut être aussi une demande qui a été faite et du coup une réponse qui ne vient pas disons que là si vous êtes en attente d'une réponse si vous êtes en attente comment dire d'une clôture de dossier ou du fait qu'une situation soit réglée une régularisation aussi de quelque chose ce n'est pas encore cette semaine que ça va arriver là il y a encore des blocages je sens que il y a des personnes qui ne sont encore pas d'accord là on a le fait qu'on tourne en rond donc en fait on n'avance pas vraiment on fait semblant d'avancer mais on n'avance pas vraiment en fait on tourne en rond là avec cette cette dame qui sert entre guillemets de justice on voit que les deux personnages sont encore en bataille même si il y a un équilibre on voit quand même qu'ils ne sont pas d'accord donc voilà moi là ce que ça me dit c'est que si éventuellement vous attendez voilà en fait la réponse à un problème de justice par exemple si vous attendez voilà une réponse même on va dire peut-être à une demande je ne sais pas administrative à une démarche que vous avez faite des choses comme ça ça ne vient pas c'est pareil si éventuellement vous êtes dans une période de séparation par exemple type ben voilà fin de mariage donc divorce ou autre ou séparation simple si vous n'étiez pas marié ça risque d'être encore compliqué cette semaine vous n'allez encore pas réussir à trouver de terrain d'entente et donc les choses ne seront encore pas réglées il peut y avoir des retards aussi dans le sens où ça tourne en rond ou en fin de compte on essaie d'apporter des d'apporter de comment on dit là de de apporter de l'eau au moulin voilà mais c'est bloqué ça ne fonctionne pas ça n'avance pas en tout cas voilà là pour moi les balances cette semaine ne vous attendez pas à encore avoir des réponses ou avoir une situation qui va se débloquer ou à trouver un terrain d'entente aussi c'est à dire que si vous êtes en pourparler voilà pour trouver un accord c'est pas encore cette semaine que ça va ça va se faire voilà ça va être encore reporté à la semaine prochaine ou aux semaines suivantes à voir en tout cas là cette semaine ça reste encore comme c'est jusqu'à jusqu'à maintenant il n'y aura pas d'avancement majeur voilà allez du coup on va voir par rapport à une question si vous en avez une attendez parce que j'ai pas fini de vous expliquer donc avec l'oracle la voyance cache de Joe on va essayer de répondre à une de vos questions ou à une question que vous avez depuis quelque temps ou là que vous vous posez là lors de la de la guidance une question de type fermée donc là où on répond plutôt par oui ou par non donc le temps que je batte mes cartes pensez à cette question et Joe va vous répondre donc ça vous apportera soit une piste de réflexion soit un éclaircissement voilà ou une réponse claire et nette oui ou non voilà allez pensez bien à votre question oh là 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 et on va voir ça allez ça fait n'importe quoi les cartes avec les balances allez Joe qu'est-ce que tu as à nous dire ce que tu as à répondre hop allez je fais un focus ça nous dit oui fonce toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi voilà donc vous pouvez le lire à ce que je vous ai dit en guidance ou pas du tout en tout cas je ne l'interprète pas comme ça vous prenez comme la réponse vous parle voilà par rapport à votre question voilà voilà les amis allez sur ce n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous part n'hésitez pas à liker à partager cette vidéo et puis surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en attendant je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt coucou les scorpions j'espère que vous allez bien alors je viens de vous tirer ces deux cartes du Dixit pour votre guidance de la semaine alors là on me parle de plutôt de tout ce qui est du domaine des émotions de tout ce qui est plutôt état d'esprit j'ai l'impression que cette semaine ça va être un petit peu en dents de scie un coup ça pourrait aller un coup ça pourrait ne pas aller j'ai l'impression que vous allez passer un petit peu par tous les états émotionnels peut-être un peu la frustration la colère et puis un peu la joie et puis de nouveau la déception là on voit quand même que la fermeture éclair de ce personnage est ouverte donc il y a quand même quelque chose lié quand même au domaine aussi peut-être des sentiments alors vu que c'est ouvert on pourrait peut-être dire que vous allez être invité cette semaine vous allez être poussé à devoir ouvrir votre coeur peut-être à devoir dire ou expliquer pourquoi vous avez peut-être cet état d'esprit un petit peu lunatique cette semaine que vous êtes un petit peu en dents de scie qu'un coup ça va un coup ça ne va pas peut-être que l'expliquer aux personnes autour de vous ça vous permettra peut-être de mettre des mots sur un mal et du coup de mieux comprendre peut-être pourquoi vous êtes dans cet état un petit peu flou là un petit peu de trop plein d'émotions qui vous amène à ne pas trop savoir comment équilibrer tout ça quoi ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous les scorpions j'ai l'impression que vous allez être un petit peu à fleur de peau ça va être compliqué pour vous quand même de pouvoir mettre des mots sur un état émotionnel mais il va falloir essayer de le dire quand même là je pense qu'on vous invite quand même à exprimer en haute voix ce que vous avez en vous et ce que vous ressentez ça peut être quand même utile pour démêler un petit peu tout ça et se sentir un petit peu mieux ouais je peux pas trop vous dire plus je peux pas après vous dire à quoi ça peut être lié donc ça peut être lié au domaine professionnel domaine sentimental domaine familial aussi peut-être en tout cas il y a quelque chose qui vous empêche enfin disons qui a un petit peu déséquilibré tout ça votre état votre état d'esprit votre état émotionnel et vous avez peut-être tendance à vous renfermer et à ne pas vouloir trop en parler mais là j'ai l'impression quand même que là les jours qui arrivent seront assez comment dire remuants et il serait peut-être bien d'en parler à quelqu'un voilà de ne pas garder tout ça pour vous voilà allez si vous avez une question les scorpions donc le temps que je batte les cartes de l'oracle la voyance cache de Joe pensez à votre question donc de type fermé c'est à dire où l'on répond plutôt par oui ou par non le temps que je batte les cartes comme ça Joe répondra à votre question donc ça vous amènera une piste de réflexion un éclaircissement ou une réponse aussi juste précise oui ou non voilà allez du coup il vous dit quoi attention sais-tu vraiment avec qui tu danses voilà donc ça peut avoir un lien avec la guidance par exemple aussi éventuellement si vous avez des doutes vis-à-vis de quelqu'un d'une situation ou de quelque chose peut-être que vous êtes invité à en parler aussi voilà donc je n'interprète pas plus prenez par rapport à votre question et prenez comment ça vous parle donc soit vous le liez à la à la guidance soit simplement à votre question ça peut être complètement séparé de la guidance évidemment voilà en tout cas je vous pose ça là allez les petits scorpions n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas n'hésitez pas non plus à liker à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en attendant je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt coucou les sagittaires j'espère que vous allez bien alors pour vous cette semaine j'ai tiré ces deux cartes du dixit alors là ces deux cartes elles me parlent alors bon on voit ces deux mariés donc on va partir voilà simplement peut-être que là on nous parle de votre couple d'une relation alors soit sentimentale alors après vous pouvez peut-être voir plus loin si ça ne vous parle pas au niveau sentimental ça peut vous parler au niveau professionnel ou au niveau familial ou au niveau juste amical voilà on peut élargir le champ évidemment mais en tout cas pour moi là on est dans une relation où il y a des non-dits c'est-à-dire qu'il y a des choses encore qui sont cachées bien par exemple là on voit que cette île hop elle est toute verdoyante et tout et dessous on voit quand même que c'est un iceberg avec ce mammouth qui est planqué là voilà qu'on devine juste là il y a aussi un gland là ça nous fait penser au film L'âge de glace par exemple en tout cas là pour moi on est sur quand même des choses qui sont cachées des non-dits on ne veut pas forcément parler de certaines choses il y a des sujets qui sont tabous c'est dommage parce que parfois mettre au grand jour et révéler ce que l'on a au fond de nous ça peut faire avancer les choses et débloquer des situations ça peut participer au fait de mieux se comprendre aussi de mieux comprendre pourquoi on est comme ça ou comme ça ou pourquoi on réagit comme ça ou comme ça ou pourquoi on aime ou on n'aime pas ça par exemple donc pour certains pour moi il y a des choses à dire il y a des choses à sortir en fait dessous de l'eau pour d'autres j'aurais tendance à dire le contraire c'est à dire que parfois mieux vaut pas aller chercher ce qui se cache au fond mieux vaut pas non plus aller trop gratter sous la surface parce qu'on pourrait être déçu ou on pourrait faire exploser une révélation ou faire exploser une situation qui aurait pu être évité si on n'avait pas cherché un petit peu trop loin il faut pas non plus aussi pour certains aller voir des choses qui n'ont pas à être vues ou qui n'ont pas à être su il y a des choses qui doivent rester cachées tout simplement parce que ça fait partie du passé on voit que le mammouth lui fait partie du passé pourquoi aller le rechercher sous l'eau alors que là tout va bien de toute façon est-ce que le mammouth il pourrait vivre à cette époque là bah c'est pas sûr le mammouth il vivait à l'âge de glace il ne vivait pas avec des températures tropicales par exemple donc même si vous allez me sortir ce mammouth là de la glace bon ben est-ce qu'il va pouvoir quand même avoir une meilleure vie plutôt que là où il est maintenant on n'en sait rien donc on est un petit peu selon votre situation essayez de voir j'ai l'impression que pour certains il y a des non-dits et il y a des choses à aller creuser pour d'autres c'est plutôt l'inverse j'ai l'impression que peut-être si vous êtes dans une démarche d'aller chercher de creuser quelque chose parce que peut-être que vous avez des doutes ou vous voulez savoir ou je ne sais pas pourquoi vous avez un petit peu une curiosité un petit peu mal placée aussi je serais vouloir on vous invite plutôt à vous dire de ne pas chercher et de ne pas aller déterrer des choses qui appartiennent au passé qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui et qui à part entre guillemets remuer le caca on va dire et du coup poser des problèmes est-ce que c'est vraiment utile voilà il y a des choses comme ça est-ce que c'est vraiment utile voilà après comme j'ai dit il y en a pour d'autres peut-être que pour démarrer si là on est sur le départ puisqu'on peut partir qu'on peut partir du principe que le mariage est le départ enfin le début donc d'une vie de couple on va dire donc si on est sur le départ d'une relation alors est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut jouer franc jeu et ne pas forcément rester dans le non-dit on dit ce qu'il y a à dire et puis comme ça hop après il n'y a plus de secret et puis on part sur de bonnes bases voilà on ne part pas sur des bases un petit peu bancales donc voyez comme ça vous parle à vous moi je suis un peu mitigée j'aurais plus tendance à dire quand même la première version que parfois il y a des choses qui font partie du passé et que trop gratter trop gratter trop vouloir savoir ça met plus le bazar que ça ne fait du bien voilà mais c'est mon avis à moi donc ne vous bloquez pas à ça et surtout essayez d'interpréter un petit peu à votre manière et de voir comme ça vous parle à vous voilà en tout cas ce que j'ai envie de dire c'est écouter votre coeur c'est à dire que si votre intuition vous pousse à aller chercher quelque chose parce que pour vous il y a un non-dit ou alors vous vous savez qu'il y a quelque chose dont vous devriez parler mais vous n'osez pas si vous sentez au fond de vous cette semaine qu'il faut en parler parlez-en si vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose à creuser mais que c'est pas forcément bon et que éventuellement ça serait peut-être mieux de mettre un mouchoir dessus de ne pas trop chercher plus loin écoutez-vous aussi et ne mentalisez pas ne vous dites pas ah oui mais bon si je le sais au moins il n'y aura plus non-dit non toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire voilà et ne sont pas bonnes à entendre non plus certaines choses doivent rester au passé et on doit les laisser tomber on ne doit pas chercher plus loin voilà donc écoutez-vous surtout en fonction de comment vous vous ressentez les choses si vous sentez qu'il faut creuser plus loin creuser si vous sentez qu'il vaut mieux laisser au passé ce qui est au passé alors arrêtez-vous et faites votre vie voilà vivez votre truc et oubliez ça quoi voilà si ça doit ressortir ça ressortira un jour mais c'est peut-être pas le bon moment cette semaine voilà les amis allez sur ce si vous avez une question maintenant de type fermé où l'on répond par oui ou par non n'hésitez pas à y penser c'est pendant que je bats les cartes et avec du coup l'oracle la voyance cache de Jojo je vais essayer de vous apporter une réponse ah bah dis donc il voulait vous répondre vite donc ça vous apportera un éclaircissement une piste de réflexion simplement un oui ou un non et donc là on vous dit confiance tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir voilà je n'interprète pas la carte vous prenez comme ça vous parle selon votre question si vous voyez un lien avec la guidance ben n'hésitez pas à faire le lien voilà je vous laisse à votre propre interprétation voilà les amis en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle n'hésitez pas à liker à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en attendant je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt coucou les capricornes j'espère que vous allez bien alors cette semaine j'ai tiré pour vous ces deux cartes du Dixit alors alors on est un petit peu sur le même type de paysage là vous voyez on a les montagnes là là on a les montagnes là on est un petit peu aussi dans le domaine on va dire du rêve de l'imaginaire entre guillemets là avec ben là on a les dinosaures avec des petites antennes alors on est sur les égyptiens et puis hop on a ce truc d'extraterrestre là là on a ce mouton qui est au lit et du coup qui est en train de rêver puisque là on peut voir entre guillemets que les nuages représentent les rêves alors moi comme ça me parle ce qui me vient on va dire de manière intuitive quand je vois ces deux cartes j'ai l'impression que certains d'entre vous alors ça risque peut-être pas de parler à tout le monde mais j'ai l'impression que il y a quand même de la réflexion chez vous il y a quand même aussi peut-être des projections et de l'imaginaire il peut y avoir de ça cette semaine le fait de pouvoir rêver peut-être pour s'évader peut-être que vous avez besoin de penser à d'autres choses peut-être que vous avez besoin de de vous évader on va dire de manière psychologique on va dire pour ne pas forcément faire faire front vis-à-vis de votre situation réelle ça peut être ça un petit peu comme un échappatoire donc peut-être que pour certains ça passera par le fait de s'imaginer des choses de rêver un petit peu alors ça peut passer aussi par la lecture par exemple ça peut passer par le fait de regarder des séries des choses comme ça quelque chose en fait qui vous aide à vous évader à sortir un petit peu du quotidien et un petit peu de ce que vous vivez aujourd'hui j'ai un côté comme ça ça peut être aussi le fait que pour certains vous allez recevoir des messages des signes dans vos rêves des réponses aussi il pourrait y avoir parce que bon là entre guillemets on pourrait partir voilà de manière que ça explique quelque chose voilà en tout cas il y a une protection là ça vient d'en haut et ça les nuages ça vient d'en haut aussi donc j'aurais tendance à dire que ça vient plutôt des mondes invisibles de tout ce qui nous entoure mais que l'on ne voit pas que l'on en ait conscience ou non mais en tout cas il y a des choses il y a des messages qui viennent à vous cette semaine peut-être il y a des messages des signes qui viennent à vous alors est-ce que vous allez les capter ou pas je ne sais pas peut-être que pour certains vous allez prendre ça pour quelque chose de complètement fantasque et du coup vous ne le prendrez pas en considération de manière on va dire sérieuse voilà vous direz peut-être oh bah tiens j'ai rêvé de ça bah tiens j'ai entendu ça machin voilà il peut y avoir aussi cette notion de théorie peut-être que vous pourriez avoir des théories sur une certaine situation relation une personne des choses comme ça mais j'ai l'impression que vous ne les prendrez pas au sérieux non plus c'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas de preuves vous aurez du mal à y croire il peut y avoir des choses comme ça aussi alors je sais que là mon message il est très flou mais il y a c'est 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 il n'y a pas vraiment de message clair c'est très vaporeux je sais pas les capricornes j'ai l'impression que cette semaine vous allez un petit peu avoir la tête dans les nuages que vous ne saurez pas forcément à ce que vous faites je sais pas c'est c'est comme si c'est comme si en fait comme vous pour les capricornes ça va être flou cette semaine c'est flou aussi pour moi la guidance vous voyez ce que je veux dire je suis un peu dans un état d'esprit c'est un petit peu je sais pas il y a des espèces de salles de notions de théorie farfelue de partir un petit peu trop loin dans une réflexion peut-être d'imaginer des choses complètement ahurissantes alors que pas du tout vous voyez ce que je veux dire il y a un côté comme ça mais il y a un côté aussi de vouloir s'évader de vouloir se changer les idées de vouloir lire faire des choses voir des films des séries complètement hors réalité pour pouvoir mieux accepter en fait ce qui se passe réellement dans nos vies il y a un côté comme ça aussi il y a un petit peu un côté comme ça voilà mais il y a un côté s'évader et fuir un peu la réalité aussi il y a un côté comme ça aussi voilà bon je n'en dis pas plus parce que c'est très très flou j'espère que vous aurez un peu capté le message si ça vous parle n'hésitez pas à me le dire en commentaire maintenant je vais tirer une carte de Joe si vous avez une question précise à laquelle vous pensez donc une réponse une question de type fermé où l'on répond plutôt par oui ou par non donc n'hésitez pas à y penser pendant que je bats les cartes et comme ça on va voir ce que Joe a à vous dire donc il va vous apporter soit une piste de réflexion soit un éclaircissement soit une réponse par oui ou par non tout simplement donc on va voir ça maintenant allez du coup Joe ce que tu as à dire au Capricorne qui se pose une question ah ben on a déjà eu cette carte pendant cette vidéo je ne sais plus avec quel signe alors ça nous dit t'enflamme pas c'est pas le meilleur moment voilà je n'interprète pas la carte vous pouvez faire le lien avec la guidance ou pas du tout ça peut être une question qui n'a rien à voir en tout cas prenez la comme elle vous parle comme ça au moins ça sera vraiment une réponse on va dire personnalisée je ne vous donne pas de piste d'interprétation voilà les amis allez sur ce n'hésitez pas à liker à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en attendant je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt coucou les versos j'espère que vous allez bien alors cette semaine pour vous j'ai tiré ces deux cartes du Dixit alors j'ai l'impression que c'est une semaine qui va être assez comment dire mouvementée ou assez il va falloir que j'arrive pas à m'exprimer une semaine assez chargée alors soit au niveau émotionnel soit aussi au niveau des tâches à effectuer j'ai l'impression qu'on va vous demander quand même beaucoup de choses on va vous demander de jongler avec plusieurs rôles que vous avez de jongler avec plusieurs situations de jongler peut-être avec plusieurs relations aussi j'ai l'impression en tout cas voilà là on voit cette chenille qui est en plein comment dire en pleine étude de ce schéma là j'ai l'impression que vous allez être un petit peu sur tous les fronts qu'on va vous demander beaucoup cette semaine alors ça risque d'être fatigant mais d'un autre côté j'ai pas l'impression que ça va être mal vécu quand même ça risque de vous stimuler on va dire dans le sens où vous allez vous sentir utile vous allez vous sentir à votre place et finalement ça va un petit peu vous rebooster on va dire au niveau intellectuel c'est à dire que bon ben au moins vous allez avoir l'esprit occupé vous allez faire plein de choses et tout et du coup la semaine va passer vite mais finalement voilà vous allez vous rendre compte qu'on va vous demander beaucoup de choses et que vous allez aussi peut-être faire beaucoup de choses en tout cas c'est une semaine vraiment basée sur le fait qu'il va y avoir beaucoup de travail beaucoup de choses à faire à mettre en place et qu'il va falloir un petit peu voilà jongler avec tous les rôles que vous pouvez avoir donc ça peut être par exemple si vous êtes une maman il va falloir jongler entre les enfants le travail les amis ce qu'il y a à faire à la maison les tâches de la routine votre mari peut-être des problèmes familiaux ou autre un petit souci avec les collègues vous voyez ce que je veux dire il va y avoir beaucoup de choses à gérer mais j'ai l'impression que concrètement vous allez faire ça de manière méthodique et que finalement même s'il y a certaines tâches qui mettront plus de temps que d'autres vous arriverez à tout gérer et à tout faire de manière très organisée donc j'ai pas l'impression que vous allez être comment dire débordés voilà lui il jongle là mais il est tranquille il fait son truc tranquillou il a pas l'air comment dire il a pas l'air stressé par la situation il a l'air d'avoir tout ça en main il maîtrise entre guillemets son art elle la chenille elle a pas l'air du tout non plus inquiète vis-à-vis de ce qu'elle est en train d'étudier là donc peut-être qu'elle est en train de regarder un plan d'une ville où est-ce qu'elle doit aller mais a priori même si elle prend le temps d'étudier elle a pas l'air stressée elle a pas l'air d'être d'avoir peur de se perdre en tout cas donc semaine où il va falloir s'organiser où ça va vous demander quand même beaucoup d'énergie mais j'ai l'impression que ça va quand même rouler que vous ferez les choses vraiment de manière très organisée vous saurez faire les choses les unes après les autres et finalement la semaine se passera très bien voilà pour vous les versos allez sur ce on va aller voir un petit peu avec Joe ce qu'il a à vous dire donc si vous avez une question précise donc on répond par oui ou par non n'hésitez pas à y penser pendant que je bats les cartes et ensuite on aura ah ben voilà elle voulait venir donc la réponse à votre question donc ça pourra vous apporter un éclaircissement une piste de réflexion ou simplement une réponse claire et précise voilà donc on vous dit arrête de te prendre la tête déconnecte voilà alors vous pouvez le lier à la guidance ou au contraire le prendre complètement à part je ne l'interprète pas comme ça vous la prenez comme elle vous parle vis-à-vis de votre question voilà allez les amis n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle n'hésitez pas non plus à liker à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait je tiens à préciser aussi que ça ça peut être lié au travail peut-être qu'on peut vous demander beaucoup de choses dans votre métier dans votre domaine professionnel mais c'est pas grave ne vous inquiétez pas vous allez arriver à tout gérer et à remplir toutes les tâches qu'on vous aura demandées voilà je le vous dis parce que ça me vient en tête donc je le précise allez sur ce je vous laisse je passe aux poissons je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt coucou les poissons j'espère que vous allez bien alors pour vous cette semaine j'ai tiré ces deux cartes du Dixit alors moi comment elle me parle quand je les vois j'ai l'impression que vous allez vous sentir un petit peu coincé vis-à-vis d'une situation comme si on essayait comme si on attendait de vous une réponse ou qu'on attendait de vous que vous débloquiez une situation que vous la compreniez ou je ne sais pas mais j'ai l'impression que pour vous ça va être difficile à gérer il se peut que vous vous sentiez coincé par cette situation comme on voit les personnages qui sont coincés dans ses tuyaux et puis là on voit en fait ce personnage qui joue aux échecs mais il joue tout seul en fait contre lui-même j'ai l'impression aussi que c'est un petit peu comme si vous alliez entre guillemets peut-être prendre une situation qui ne vous concerne pas voilà laquelle on va vous demander de vous comment dire c'est comme si on allait vous inclure dans une situation voilà qui à la base ne vous concerne pas mais vous allez un petit peu trop prendre à coeur ce rôle comme si même si vous ne le vouliez pas vous allez vous sentir obligé d'essayer de régler le problème ou essayer de vous mettre dans la peau de la personne qui subit aussi cette situation il peut y avoir de ça semaine un petit peu compliquée pour vous les poissons quand même j'ai l'impression que ça va vous demander beaucoup de réflexion ça va vous demander de vous mettre à la place de l'autre ce qui n'est pas forcément facile pour vous alors c'est pas que les poissons vous n'arrivez pas à vous mettre à la place des autres c'est pas ça là je ne parle que juste cette semaine dans la situation là ça risque d'être compliqué voilà n'essayez pas non plus de vous mettre dans la peau de l'autre pour absolument vouloir comprendre ce qu'il vit ou ce qu'elle vit ce n'est pas votre rôle entre guillemets et ce n'est pas comme ça disons que si vous essayez de faire ça vous allez plus vous enfermer dans quelque chose et ne pas forcément trouver de solution plutôt que simplement être là comme conseiller ou comme soutien vous voyez ce que je veux dire ne vous mettez pas un fardeau sur les épaules qui ne vous appartient pas voilà il y a un côté comme ça ne vous ne vous enfermez pas aussi dans une situation qui à la base n'était pas pour vous voilà qui n'était pas de votre ressort voilà il y a ça aussi ne vous enfermez pas dans un rôle que vous n'avez pas vous à jouer par exemple on peut parler dans le domaine professionnel peut-être que cette semaine on va vous demander d'effectuer les tâches d'un de vos collègues par exemple ou de prendre un petit peu le rôle du superviseur ou de celui qui manage l'équipe alors qu'à la base ce n'est absolument pas votre travail votre métier ce n'est pas votre poste voilà n'essayez pas parce que vous risquez de vous retrouver bloqué dans une situation où vous ne vous sentirez pas forcément à l'aise même si vous essayez de faire au mieux mais ce n'est pas à vous de le faire donc voilà essayez quand même de si éventuellement dans le domaine professionnel ça vous parle qu'on vous demande d'effectuer des tâches qui à la base ne sont pas faites pour vous si vous le pouvez essayez de le faire oui mais tout en gardant votre rôle c'est à dire que n'essayez pas de de vous mettre dans la peau de voilà vous faites vous à votre manière par rapport à votre niveau parce qu'on vous le demande et entre guillemets c'est peut-être un remplacement quelque chose de ponctuel mais n'essayez pas de voilà de vivre le truc à fond parce que ça risque plus de vous desservir et de vous ça risque de vous donner cette impression de vous enfermer dans quelque chose qui ne vous correspond pas voilà donc attention à ça vous serez bien plus efficace en gardant votre personnalité et en faisant comme d'habitude donc à votre manière sans vouloir ressembler à l'autre voilà il y a un côté comme ça aussi voilà je ne peux pas vous dire grand chose de plus alors après ça ça peut parler dans tous les domaines évidemment voilà mais j'ai plus l'impression que voilà c'est vous demander des choses qui ne sont pas forcément un rôle que vous devez tenir vous attention à ça parce que vous pourriez vous perdre en route quoi voilà allez sur ce les poissons si vous avez une question de type fermée donc on répond par oui ou par non n'hésitez pas à y penser pendant que je bats les cartes et comme ça je vais tirer une carte de l'oracle la voyance cache de Joe et il vous apportera peut-être une piste de réflexion un éclaircissement ou une réponse par oui ou par non tout simplement allez on va voir ça allez pour les poissons qui ont une question et si la carte ne saute pas j'irai la chercher mais elle est tombée c'est très bien donc Joe nous dit la compétition risque d'être rude accroche toi voilà donc ça répond à la question que vous vous êtes posée si c'est en lien avec la guidance et bien faites le lien si ça n'a rien à voir et que c'est c'est vraiment propre à votre question que vous posez qui n'a rien à voir à la guidance prenez la réponse comme elle vous parle c'est à dire que là je ne vais pas interpréter je vous laisse libre de l'interpréter vous même vis-à-vis de votre question voilà allez sur ce n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé n'hésitez pas à liker à partager la vidéo et puis non plus n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en attendant je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt à bientôt